La biodiversité marine On y trouve plus d'une centaine d'espèces animales au mètre carré, dix fois plus qu'ailleurs dans le fond de la baie. Au printemps, les larves dermelles se fixent sur un point dur. Elles construisent alors leur tube qui forme une boule, puis une barrière, puis un platier. Au laboratoire, hors de son tube, le ver long de 3 à 4 cm révèle une anatomie parfaitement adaptée à la vie dans la zone de balancement des marées. Des tentacules forment une couronne autour de sa bouche pour saisir la nourriture. Ses branchies toutes rouges lui permettent de respirer. Aujourd'hui, le récif est dans un équilibre précaire. L'envasement, le développement des bouchots et des tables à huîtres, l'excès de la pêche à pied, tout cela menace les hermènes. Ce joyau doit rester une grande norcerie pour les poissons plats, les mollusques, les crustacés, dans l'écosystème unique de la baie du Mont-Saint-Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada